Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Haït Belhassen Mohamed, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé, COP28, un accord déconnecté de la réalité, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur ouvre sa réflexion de la manière suivante. Le monde a assisté à un moment décisif lors de la COP28, avec l'inscription officielle de l'abandon des énergies fossiles dans l'accord final. Toutefois, cet accord, bien qu'historique, semble déconnecté de la réalité, ne possédant pas de caractère contraignant. Notre chroniqueur présente son point de vue de cette manière. COP28, grande promesse, réalité amère, le duel continu des énergies fossiles et renouvelables, le fossé entre les ambitions et les actions malgré les promesses de la COP28, l'industrie pétrolière, continue de prospérer. Des géants comme Occidental Petroleum et ExxonMobil investissent massivement dans des projets controversés comme la fracturation hydraulique. Ces investissements s'élèvent à plusieurs milliards de dollars, remettant en question la sincérité des engagements pris lors de la COP28. Investissements contradictoires des États producteurs de pétrole L'implication de nouveaux acteurs dans la production pétrolière, notamment les États-Unis, le Brésil, le Guyana, le Canada et l'Australie, montrent un paysage pétrolier en mutation. Ces pays, tout en signant l'accord de la COP28, continuent de pomper du pétrole à grande échelle, révélant un double discours et une certaine hypocrisie. La course aux énergies renouvelables face à la réalité du charbon et du pétrole Bien que l'accord évoque le triplement des capacités en énergie renouvelable d'ici 2030, des pays comme l'Inde prévoient de doubler leur production de charbon dans le même laps de temps. Parallèlement, des pays développés comme la Grande-Bretagne envisagent de relancer leur forage pétrolier, malgré des avancées significatives dans le domaine des énergies renouvelables. L'auteur conclut son article en ces mots Conclusion, un équilibre difficile à trouver. La COP28 a marqué un progrès notable, mais la route vers un avenir énergétique propre est encore longue et semée d'obstacles. La production mondiale de combustibles fossiles, prévue pour être toujours excessive en 2030, soulève des questions sur notre capacité réelle à limiter le réchauffement climatique. Prédigé par Haït Bélasen Mohamed Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt. Merci.